Je travaillais sur un film que j'avais fait au japon et j'ai demandé un truc très technique à jérôme et qui est venu dans mon studio donc tu m'as montré une idée je me suis dit c'est pas bête comme idée on était pas craintif mais prudent tous les deux moi parce que j'avais jamais fait de musique de film et que j'étais pas du tout dans la t'avais jamais fait bah non j'avais déjà habillé des choses à l'antenne de télé de séries mais est-ce que c'était de la musique de film je pense pas que ça soit vraiment dans cette catégorie là et donc j'aurais jamais été dire à denis que je ne connaissais pas particulièrement j'aimerais bien faire la musique de ton prochain film et je pense que lui moi j'avais jamais travaillé il y allait sur la pointe des pieds donc il a saisi l'occasion une occasion un peu détournée technique pour un prétexte technique non 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 pas du tout ah bon ah pas du tout des mois pas du tout non c'était c'était pas du tout une sorte de test pas du temps mais mais volontaire mais pas volontaire on fait pas de choses involontaire oui oui mais non mais ça s'est passé sur plusieurs années en fait le film d'après je t'ai demandé ce truc technique par rapport à ce qu'allait jouer catherine frau ah oui et c'est là où je me suis dit tiens on peut peut-être essayer oui 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 mais j'ai trouvé que c'était finalement a posteriori une façon très délicate et délicate de nous mettre en situation de travail pas directement face à un film sur lequel il y aurait déjà des objectifs à remplir etc des engagements à prendre mais un truc free total free qui mène nulle part si ce n'est à avoir comment c'était une vraie conversation de musiciens ouais c'était hyper vraiment une conversation de musiciens c'était très technique sur le pro tools c'était vraiment un truc de musicos quoi et effectivement il y avait un film mais en fait on parlait musique quoi j'ai l'intuition quand même qu'être musicien c'est c'est vraiment beaucoup voir un film par les oreilles et du coup moins avec les yeux donc j'ai beaucoup lutté contre ça pagnol par exemple il est il était au camion camion sonore c'est à dire qu'il jugeait d'une prise aux camions moi je dirais c'est l'inverse je me bouche les oreilles quand pour voir si une prise est bonne pour vraiment être qu'avec les yeux parce que j'ai tendance à être avec les oreilles pendant très longtemps je n'ai pas travaillé avec un compositeur et j'avais des occasions mais je jugeais que c'était pas c'était pas ce qu'il me fallait et quand on a commencé à travailler avec jérôme j'ai pu juger en tant que musicien pas seulement en tant que réalisateur et depuis on s'est pu quitter donc il ya une petite capacité de jugement on va plus vite dans la conversation quand il s'agit de d'instrumentation de voilà de trucs techniques et on va plus vite alors que je pense qu'il ya certains réalisateurs qui doivent être handicapés par le fait qu'ils n'ont pas le bagage ils n'ont pas les mots pour dire c'est voilà moi les traduis très vite voilà mon sentiment par rapport à soit le rythme soit là voilà c'est vrai qu'à notre moment on partage des d une culture et même plutôt une technique la musique par exemple ça pourrait être la peinture etc c'est vrai que de ce point de vue là c'est forcément un gain de temps puisque les noms pour nommer les choses des choses précises etc donc il ya un degré de précision qui peut être atteint très vite alors que sinon il ya des phénomènes de traductions qui doivent s'opérer pour comprendre mais éventuellement des déformés enfin contourner etc alors que là il ya une possibilité d'une trace directe assez facile les inconvénients je dirais qu'ils s'est je n'en vois pas a priori j'en vois pas a priori je pourrais en voir en théorie c'est à dire si denis il avait des tentations de compositeur on va dire et que à travers elle je lui servirait de de porte porte main c'est ça là mais c'est pas le cas et c'est le cas donc du coup ça étant écarté je trouve ça plutôt beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients il ya un avantage technique aussi c'est comme on travaille beaucoup avec des maquettes donc faut avoir une imagination faut savoir où je verrouva la maquette et comme je suis du métier en fait c'est quand même un faisceau davantage assez évident quoi et mais en fait qu'on et qui sait et qui sont qui ont été éprouvés à travers deux types de de travail un premier classique qui consiste à faire des films avec des contraintes que qui sont imposés par le film par par denis aussi par la face par sa vision mais également par d'autres critères qui peuvent être qui peuvent venir la production et puis une autre un autre type de film où là la liberté en fait c'est entre le entre lui et moi et donc il ya la liberté totale et du coup on peut vraiment travailler sur une base totalement libre et de confiance c'est des façons de travailler qui s'éprouvent à travers plein d'expériences différentes aussi c'est sur la chambre ma chère et puis là l'enseignante voilà mais aussi des comédies musicales des petits courts métrages qu'on fait des choses où là effectivement il ya pas du tout la contrainte de production ou la contrainte par rapport à un monteur extérieur etc jérôme c'est mon plus ancien collaborateur et c'est souvent mon seul collaborateur on fait le film à deux quelque part quand on fait des films ouais ouais quand je fais des films où je suis le seul technicien en fait la seule le seul hôte qui intervient artistiquement à par les comédiens c'est toi donc il ya une énorme confiance mais c'est une confiance de les relations ouais 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 puis c'est bizarre et que ces films là il n'y a pas de en fait il n'y a pas de stress il me confie le film et j'en fais une lecture musicale une traduction musicale et il n'y a pas de il n'y a pas de filtre il n'y a pas de crainte de ta part de qu'ils soient en porte à faux par rapport à d'autres avis etc là en fait ça n'existe pas mais il ya aussi parce que c'est une histoire de confiance c'est à dire que j'ai plus confiance dans le bout de jérôme que dans mon groupe pour moi la musique de film 90% de la musique de film c'est le placement c'est vraiment mais le placement c'est vraiment à l'image près quoi c'est évidemment les grandes plages mais où ça commence où ça se termine et où ça part en dessous et et donc j'ai quand je propose des placements ils sont moins bien que quand jérôme les proposent donc à partir de là ce qu'ils proposent est mieux que ce que je propose moi il pense qu'il n'est pas bon en placement c'est vrai c'est revenir je suis pas bon en placement quoi je j'ai des places trop évidente en fait dans ma tête déjà il en propose souvent moins que moi c'est à dire que il dit non non là il n'y a pas besoin là il n'y a pas besoin donc c'est le contraire d'un compositeur qui voudrait mettre mettre beaucoup beaucoup dans les fils plus industriels qu'on fait en fait c'est moi qui devient l'intermédiaire entre la production et jérôme qui fait la traduction en fait dans les deux sens pour expliquer mais vous savez c'est une maquette ça va aller dans tel sens et puis expliquer à jérôme tu sais là tel truc mais comme je connais le langage c'est moi qui fait le go between ouais je pense ouais parce que chaque expérience apporte c'est d'abord chaque film à ses exigences et ensuite on évolue chacun à son rythme donc forcément ça change aussi on sait ce qui a marché mais enfin il ya plein de choses on n'a pas envie de refaire ce qu'on a déjà on n'a pas très envie de mettre les pieds dans le même pot même si on a pu le faire malgré tout parce que en fait la façon de filmer de denis au travers en tout cas les premiers films ça évolue mais ça évolue avec un temps long et donc forcément d'un film à l'autre par exemple la tourneuse de pages et de main des l'aube il ya un lien fort entre les deux musicales et même cinématographique peut-être plus fort que la tourneuse de pages en équilibre mais en même temps il ya dix ans dans ce qui a été marrant aussi c'est de faire un film en allemagne ensemble et oui avec des producteurs allemand parce que la musique de film en allemagne est pas du tout pris par l'ensemble des intervenants de l'industrie de la même manière c'est à dire que en france c'est toujours il y en a trop et en allemagne c'est toujours il n'y en a pas assez en gros c'était ça un jamais jamais il y a eu autant de musique dans un film que dans le film allemand qu'on a fait ensemble et le monteur il en voulait toujours plus tout le temps la lecture de la musique le sens de la musique est pas du tout le même l'intention n'est pas la même la fonction musicale n'est pas la même et en france on est quand même très porté par par la notion de texte et de narration dialogue et c'est où la musique vient un petit peu jouer le rôle qu'une musique joue dans une chanson où elle soutient un texte on est un peu dans cette dans ce modèle là en allemagne on est comme en angleterre on a une espèce de fonction imbriquée nous musique et narration elles sont sont ouais sont vraiment soudés quoi et du coup il ya de la musique quasi tout le temps on en a besoin quoi c'est d'autant plus qu'il ya beaucoup moins de montage son ce qu'on appelle le montage son ils l'appellent le sound design donc qui nous est un peu un gros mot chez nous il ya très peu de travail de montage son c'est à dire les bruits courants de la vie ou du de ou des faux bruits courants avec lesquels nous français on aime fabriquer nos bandes sont qui sont parfois des chefs-d'oeuvre il ya beaucoup moins en allemagne donc il faut nourrir et du coup au mix à ils ont aucun problème pour monter les musiques alors qu'en france les les musiques ont fait très attention par rapport aux autres bruits donc c'était c'était sympa d'avoir cette expérience on était étonné nous même disons que toutes nos propositions passe ouais c'est vrai il y avait juste à la fin mais c'est plutôt nous qui étions en désaccord c'était sur l'utilisation d'une chanson générique je me souviens moi je disais ça serait quand même bien d'avoir une chanson générique et puis en fait bon bah ça s'est pas fait de nuit il n'avait pas cette vision là mais ça c'est pas une histoire d'allemand pas allemand non par contre on a on a fait on a quand même fait un punk ddr ensemble qui était vachement bien d'ailleurs on pouvait pas avoir les droits d'une chanson punk donc j'ai écrit des paroles bien encore vraiment punk ddr c'est très anti système et toi tu as écrit et tu as fait chanter par un chanteur allemand à paris voilà c'est ça un chanteur allemand et que j'ai même ensuite j'en ai même fait un petit clip j'ai extrait la musique et je l'ai tourné où je lui ai acheté à ce chanteur des épingles à nourrice que je lui ai mis dans le nez et un espèce d'affreux blouson etc avec les cheveux comme ça et je l'ai dans un coin sale de paris je les fais mais avec ça dépend des projets il ya des fois où c'est nettement avant il ya eu des fois évidemment jérôme il aimerait que ce soit le plus tôt possible théoriquement je défends pas cette position de la même manière que j'essaye que mes comédiens ils sachent pas de quoi parle le film donc mais bon c'est un a priori stupide j'ai très peur de faire travailler jérôme pour rien et ça s'est déjà produit sur un film on avait pris en amont des options et donc jérôme il avait écrit et puis en fait pour des histoires de production et puis parce que le film était différent c'était balayé donc mais toi tu m'en veux pas mais moi je m'en veux un peu de t'avoir fait écrire pour rien en gros comme il sait pas lui-même le point d'arrivée du coup c'est vrai qu'il ya un risque de se planter complètement enfin se planter de devoir faire et refaire voilà je trouve ça fait partie du processus et en fait moi j'aime bien m'engager dans les choses assez assez vite parce qu'en fait ça chemine et en fait j'aime bien la notion de parcours de chemin dans ce que je fais parce qu'en fait j'ai une idée on dit souvent la première idée c'est la bonne c'est vrai mais c'est pas que la bonne donc c'est peut-être une souvent c'est une bonne idée voilà mais derrière il y en a une autre qui en cache une troisième et souvent en fait c'est là que ça se passe donc finalement le fait de commencer tôt moi me rassure peut-être un peu dans le sens où c'est pas du tout peur de faire de virer de bord puisque de toute façon c'est le chemin qu'on je connais pas que je vais emprunter la difficulté c'est que moi aussi je travaille comme ça oui donc il ya un projet gageux ou interprète c'est gage de scénario pas du tout du tout le scénario il change beaucoup pendant le tournage vraiment donc je sais pas du tout va le film il ya des gens ils ont en tête leur film et ils vont juste mettre en image ce qu'ils ont en tête ce qui n'est pas du tout le cas avec moi je ne sais pas si je savais je ferais pas le film ça ne m'intéresserait pas je fais un film pour savoir à quoi il va ressembler et du coup je peux absolument pas dire par exemple à jérôme ça va ressembler à ça parce que même si très sincèrement je pense que ça va ressembler à ça mais ça va ressembler à quelque chose de totalement différent à la fin pour moi vraiment le symbole c'est picasso dans le mystère picasso de clouseau il commence par dessiner une poule ça devient un canard un poisson à la fin c'est une femme qui pleure s'il avait su dès le départ qu'il a filmé une femme qui pleure il a recommencé mais ne savait pas ce qui nous met d'accord c'est des films dans lesquels structurellement il ya une place pour la musique objective c'est à dire quelqu'un qui va jouer à un morceau de piano à l'écran bah il faut bien le faire donc du coup ça va on sait confusément que ça va servir de probablement servir de matériaux on sait pas comment ni mais c'est une façon aussi de mettre un pied dans la porte assez tôt et là on s'est gaffe parce qu'on ne peut pas aller dans un style qui serait pas du tout celui du film donc ça peut être à la marge ou pas par exemple la tourneuse de pages c'est tout à fait l'illustration de ça qui est joué à l'écran sert de matériaux musique et ça rayonne dans le film mais ça peut être un truc très très sporadique et ponctuel et qui n'a rien à voir avec la musique originale mais bon moi j'aime bien oui oui j'aime bien y penser à l'avance et faire des esquisses des machins dont on sait bien que ça sera pas ça ça dépend de quels films c'est à dire les films plus industriels enfin industrielle c'est avec un producteur ou productrice voilà dans une grosse maison etc où tu vas avoir un enregistrement d'orchestre etc effectivement après par exemple un film comme l'enseignante en fait le c'est plus la musique de jérôme qui va me faire changer mon montage parce qu'il a compris des choses comme je suis pas interprète de mes propres films il comprend des choses que je ne comprends pas jérôme interprète le film et du coup je vais changer mon montage en fonction de mais là du coup on change pas énormément la musique non c'est vrai c'est plutôt la musique qui commande entre guillemets ouais parce qu'en fait c'est effectivement une lecture est assez émotionnelle du film qui m'est propre sans doute et que d'autres partageraient mais mais pas que et qui s'oppose peut-être à une lecture plus codé c'est vrai que moi je propose une lecture et puis dire des choses qui sont un peu pas bien pas bien claires pas assez ou qui doivent être soulignés mais qui sont pas déjà très marqués dans le film parce que jérôme il a une très très grosse qualité narrative dans sa musique et donc il voit les articulations et puis lui il est pressant non mais c'est vrai tu es pressant ouais je pressens les articulations mais j'ai il ya des il ya des mouvements en fait il ya des espaces et attention je filme aussi d'une manière un peu musicale aussi déjà c'est à dire qu'il ya c'est pas tout à fait du cinéma réel c'est à dire l'action est vraiment réaliste elle est toujours un peu décalé par rapport à une réalité voilà il ya une poésie il ya une il ya une physique en fait c'est pas du tout intellectuel c'est je fais pas du tout du cinéma intellectuel c'est un cinéma plus physique oui oui c'est assez vrai c'est pas les idées qui mène le film c'est un truc où est plus organique alors musicalement c'est c'est voilà c'est c'est des perches cd voilà cd c'est inspirant ben si ça n'était pas il s'en sera aperçu je peux pas dire que j'en ai que c'est des films où j'en ai le plus souffert enfin si on prend les films la tourneuse de pages on a eu des conditions certes très modestes mais en même temps ça m'a pas empêché de faire le travail que j'avais pensé on était enregistré en bulgarie moi c'était mon premier film j'ai dit oui bien sûr que oui et puis deuxième on a enregistré à paris un orchestre également donc restriction budgétaire oui mais pas pas pesante voilà le film allemand il y avait de toute façon un parti prix relativement économe donc c'est un quintet à cordes avec des machines donc bon un coup de réalisation modeste cette part par nature en équilibre on a été en angleterre air studio donc c'était dans des conditions excellentes donc moi je pourrais pas dire qu'à travers les films qu'on a qu'on a fait qu'il y ait eu à gérer une économie de plus en plus difficile concernant la musique en particulier voilà moi je l'ai vu toi tu dois le voir ailleurs que dans nos films ouais et moi je l'ai vu j'ai fait une seule collaboration récente sans jérôme et la première fois je travaillais avec un autre compositeur compositeur allemand sur une série que j'ai fait pour amazon et je suis télécom où là le garçon il a dû gérer un budget mais minimum je me disais mais c'est pas possible étant musicien sachant le travail que ça demande beaucoup beaucoup de talent qui est mis beaucoup de travail pour vraiment une toute 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 petite sorte je veux pas nier les difficultés économiques que tout compositeur rencontre et que tout compositeur doit nécessairement à mon sens compenser par le temps passé à trouver la meilleure formule à programmer des choses qui compensent par exemple un manque d'effectifs ou qui enfin pallie à des banques de ressources en fait et donc un manque de budget donc du coup bah qu'est ce qu'on fait on passe plus de temps encore si on calcule les budgets alloués aux compositeurs et je parle pas seulement au budget de fonctionnement au budget musique mais aussi à ce qui reste le compositeur c'est vrai que par rapport au temps passé bon bah évidemment c'est très difficile mais ça l'est sans doute pour un réalisateur qui travaille sur son film depuis bien plus longtemps que le compositeur et là ça se compte en années et puis ça continue après quoi enfin bon non le truc c'est que là moi j'ai vu par exemple dans la série c'est très très utile d'être musicien pour moi parce que comme effectivement c'est beaucoup plus serré faut trouver trouver des solutions et je dirais que nous dans nos films qui sont les films que je fais tout seul avec toi ou là il ya un budget zéro voilà mais la discussion est très intéressante puisque ça ne peut être qu'avec les machines ou un instrument que toi tu utilises qui est le piano et on part de la contrainte et on sait qu'il faut pas y passer un temps fou non plus donc cette contrainte là est vraiment très intéressante oui 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 notre travail peut s'accommoder je dis je devrais pas le dire mais il peut s'accommoder il peut s'accommoder d'une d'une économie en fait le moyen parce qu'effectivement on peut ramasser plein d'émotions et transcrire de son avec très peu de moyens avec un seul instrument si besoin d'autant plus que venant de ce monde là j'ai un petit peu peur moi de l'instrumentation trop classique donc par exemple pour pour ton anniversaire faire un quintet à cordes où on va renforcer par de la machine ça me plaît beaucoup parce que ça casse un peu les codes quoi ce qui est fou c'est de voir à quel point maintenant des intervenants majeurs des directeurs de production etc ne comprennent pas le rôle de la musique en fait c'est à dire en être ils comprennent très bien le rôle d'une star à qui on va donner mais en mettant en mettant si peu sur la musique ça veut dire qu'ils ne comprennent pas à quel point c'est important en fait c'est tout simplement ça parce que s'ils comprennent à quel point c'est important ben il mettrait plus de moyens en fait pour le résultat final c'est plus important que l'hôtel le truc machin il ya un problème aussi de oui oui de de connaissance en fait des choses et de conscience de prise de conscience dans ce nombre de choses de n'y parler tout à l'heure des placements etc c'est un des paramètres qui demande vraiment du temps de et aussi l'intégration de la musique dans le reste en fait dans l'ensemble je trouve que c'est une partie qui est trop sacrifiée c'est à dire que le compositeur ben moi je me retrouve avec le plus souvent de en fait à devoir gérer la musique que je dois intégrer dans un ensemble que j'ai pas c'est à dire j'ai juste une piste quasiment mono avec tout le reste quoi les ambiances les dialogues le machin le truc la bande son c'est pas que la musique c'est aussi le montage son etc et donc il faut chercher à renforcer les collaborations au niveau montage son et compositeur quitte à faire des séances de travail vraiment de près de près mixage en fait des choses il ya la prise de conscience de ce genre de choses d'étape intermédiaire de mettre des rouages supplémentaires dans la post-production pour que la musique soit optimisée c'est pas le tout d'arriver avec son truc stéréo tout fait ou 5 1 et puis ensuite de rendre ça comme ça plus fort moins fort et puis hop vas-y comme je te pousse ou comme je te descends non c'est plus c'est plus exigeant que ça en fait il faut trouver ce il faut être exigeant avec ça et on l'est pas assez la musique de source est quasiment toujours une musique écrite par jérôme c'est à dire que même quand c'est du shostakovich c'est du shostakovich retravaillé par jérôme donc en fait ne serait ce que parce que très souvent en fait les protagonistes sont des pianistes parce que j'ai fait aussi quelques fois des violonistes mais là il faut prendre des vrais violonistes violonistes alors richard barry joue un violoncelliste mais c'est ça c'est vraiment très difficile les cordes c'est vraiment difficile le pianiste bon c'est un peu plus facile quand même mais du coup il ya un truc technique qui est que la caméra elle capte surtout les extrémités le 1 et le 5 et donc au milieu on fait un vague truc et en fait on a l'impression et jérôme écrit voilà c'est vrai que les morceaux que même le chapin c'est du faux chapin c'est du morceau que j'ai pu écrire de la tourneuse de pages en équilibre sont guidés par ses contraintes techniques et c'est que effectivement on doit on doit pouvoir rendre crédible la virtuosité la 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 oui oui le subterfuge en fait c'est presque de la magie et donc du coup il faut pas écrire n'importe quoi visuellement il faut pas que ce qu'on écrive est une traduction visuelle qui n'aille pas quoi donc c'est vrai que du coup ça donne une caractéristique particulière une signature particulière à ces morceaux et quand on dit que l'art n'est de la contrainte là c'est c'est vrai par exemple ça sert à rien de faire un truc contrapintique puisque c'est beaucoup trop difficile pour le comédien qui sait pas jouer et c'est pas payant donc vraiment c'est et peu et peu reproductible en fait après il ya des trucs de réalisation par exemple un des trucs c'est que tout le monde le sait c'est que la première fois qu'on voit un comédien qui joue il faut absolument faire un plan d'ensemble il faut qu'on voit qu'il n'y a pas de tricherie parce que comme ça la casse du cerveau du spectateur elle est cochée parce que sinon si on fait en deux plans pendant tout le film il va regarder si c'est lui qui joue donc si au début on comprend que c'est lui qui joue on s'en soucie plus ensuite les petits trucs comme ça je me souviens aussi là dans la dans la série c'est les par exemple traduire une un pain un pain une fausse note en cinéma c'est pas simple si on fait comme on mettrait un pain un vrai dans la vraie vie en fait personne ne l'entendra c'est vraiment que ce soit énorme énorme et n'est pas à montrer mes trois champs les gens ouais mais mais il faut que ce soit ou en même temps fluide et que ça soit pas un truc grotesque quoi c'est vrai que dans la tournette c'est des choses je rappelle tu voulais pas et puis un vrai pain je mettais un vrai pain un peu à contrat et en fait bah ouais ouais c'est là du coup ça passe moi j'avais jamais fait de série de toute façon de série non j'avais jamais fait de série comédie voilà et là c'en était une vraie quoi avec un peu de ces codes là donc il n'était pas le seul à décider j'imagine qu'il y avait quand même pas mal de trucs et puis la troisième raison c'est qu'il fallait aller très vite alors que moi j'avais déjà des engagements pris donc il fallait aussi que moi je dégage le temps nécessaire je savais que ça allait demander une grande disponibilité être à paris pendant que c'est à berlin etc et puis qu'il y avait un truc à londres ou je sais plus où non c'est surtout c'est extrêmement long moi ça a pris un an de ma vie c'est donc c'est c'est très très long donc et puis effectivement c'était pas forcément le style de musique voilà c'était facile moi j'étais déjà les deux pieds dans une série télé alex hugo sur laquelle j'avais déjà trois épisodes unitaires à faire un peu pro même moment voilà ça s'est passé d'une façon très enfin quel quasi naturel j'ai fait quand même deux propositions il ya aussi le fait que il ya eu un moment donc il ya une proposition d'un compositeur qui était un ami du monteur à berlin qui lui-même est un ancien dj donc moi je lançais la série j'ai fait les cinq premiers et donc le fait que il y avait une telle contrainte de temps et d'argent le fait que le monteur et le compositeur se connaissait très bien a énormément accéléré les choses ça se passait à munich etc et ensuite par contre amazon a été nickel avec la musique il ya eu aucun aucun souci ensuite mais c'est vrai qu'au départ il y avait une contrainte de production qui était forte et ça n'a pas été facile effectivement non 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 mais c'est très bien comme ça s'est passé là une partition magnifique de jérôme manier c'est vraiment remarquable en fait pour ces films qui sont très particuliers c'est du film très particuliers quand même l'instrumentation est très importante et 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 là tu as trouvé un principe majoritaire en fait de de percussions une sorte de marimba que tu as créé toi-même qui est exactement qui vraiment c'est super c'est ben ça a joué à ce que je disais tout à l'heure c'est cette catégorie de films dans laquelle il ya là en fait la plus grande aisance on se déplace dans un cadre vraiment comme presque comme un poisson dans l'eau c'est à dire que il n'y a pas on n'est pas parasité par des contraintes de temps de contraintes stylistiques de contraintes achats donc c'est vraiment sans filtre et du coup la réaction chimique se fait bah se fait vite à la fois vite dire c'est très peu besogneux c'est très peu revient un peu sur les choses et que là la première idée en fait s'avère être globalement la bonne il n'y a pas de ce cheminement un peu mystérieux là on est dans une lecture franche du film alors ensuite il ya plein de changements etc mais on reste sur la même base et du coup et c'est un plaisir parce que ça s'oppose vraiment au film où là vraiment il ya un travail très méticuleux à faire de programmation etc où c'est au poil de poil près là on est dans un truc plus plus libre et donc avec une une sincérité sûrement particulière voilà et qui rend plus fort peut-être là voilà l'empreinte de la musique sur le film 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2